C'est de l'astro-technique, technolique. Bon, alors, voici la lunette. La lunette est en trois morceaux, je l'ai démontée pour les besoins de la vidéo, puisqu'aujourd'hui, nous allons peindre l'intérieur en noir, pour éviter d'avoir des reflets. Voilà, pour éviter les reflets, donc on prend du noir mat. Alors, ah ben, j'ai refermé le truc. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, ce qui est important, c'est de bien secouer, parce que si on ne se fout pas, ça ne marche pas. On va commencer par le tube porte-lentilles. D'accord ? Alors, comment ça marche ? Ben, on a quelque chose de bon. Ok, on y va. Alors, on fait toujours un petit spray dans le vide, pour éviter les gaz et les petites projections, et on y va. J'essaie de me mettre dans le champ de la caméra. Voilà, on y va par petit jet. On essaye de bien faire ça, tranquille. On évite les longer, hein, parce que ça va faire des coulures. Waouh ! Et après, on ne peut pas dans l'autre sens ? Ah si, on fait dans l'autre sens aussi. On peut le faire ? Bien sûr. Voilà. Sacha va continuer. Alors, Sacha, c'est mon petit-fils. Bonjour. Donc, il est très doué de ses mains. Et je continue comme ça ? Vas-y. C'est dur, vas-y. Ça, voilà. Pas trop près, pas trop près, pas trop près. C'est sûr, t'es en train d'en mettre là, là. T'es en train de me peindre l'extérieur. Je vais faire des vétiles. Faut bien l'incliner, regarde. Faut bien l'incliner comme ça. Si tu l'inclines, tu as juste à faire ça. Tu as pas à faire ça ? Comme ça. D'accord. Vas-y. Comme ça. D'accord. Euh, ouais. Vas-y. 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 T'es pas un vide. Faut attention. Je vais te tatouer. Là, ça coule un peu. Ça coule, ça coule. Tu fais des trop grangés. Je vais chercher un morange. Ouais, un petit sopin. Voilà, c'est les petits jets qu'il faut faire. Parce que tu fais des trop grangés. Voilà, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc c'est noir à l'intérieur. Un petit peu à l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Coucou. Mais... Alors, il y en a certains qui m'ont posé la question, il faut mettre un bafle à l'intérieur. Un bafle, c'est une espèce de cercle qui vient rétrécir le tube pour éviter les dispersions de lumière. Je vais mettre un schéma pour vous expliquer ce que c'est que le baflage. Le baflage, donc les bafles, il y en a tout du long du tube. Il y en a trois. Donc là, ici, elles sont déjà imprimées dans la masse du tube. C'est ça, là, ce qui est cool dans l'impression 3D, c'est qu'on fait tout d'une pièce. Parce que ceux qui font, effectivement, qui ont toujours fait des lunettes astronomiques amateurs avec des tubes PVC de sanitaire, tube sanitaire, ils sont obligés, ensuite, de faire ce qu'on appelle de mettre des bafles, donc des disques, et il faut les placer à des distances bien précises pour que ça fonctionne. Et les reflets, si on ne peint pas en noir, les reflets, ça va faire quoi ? On va avoir des reflets de lumière et du coup, on va avoir du mal à voir ? En fait, on va avoir, au lieu d'avoir une image bien noire dans l'oculaire, le fond de l'espace, normalement, il est noir, et bien on verra un gris clair. Ah, et du coup, ça dérange, on va avoir un peu plus mal. Les étoiles faibles, on va avoir du mal à les voir parce que les étoiles faibles, elles sont gris claires aussi. Donc, gris clair sur gris clair, il faut qu'il y ait un beau contraste. Noir. Et donc, c'est pour ça qu'on va le mettre en noir et c'est pour ça qu'on a aussi des bafles. Donc, pour chaque tube, il y a un bafle de taille différente. Alors, croyez-moi, ça sent très mauvais. Hein ? Ouais. Ça sent très mauvais et donc, il vaut mieux faire ça en extérieur ou dans une pièce très aérée. Je ne sais pas. Je suis en train d'en mettre partout. Attends, je pense. Moi, tu vas mettre les vis, ou les... Ouais, c'est ça, tu mets des vis, là, dans les... Ouais, là, c'est des vis. Ouais, mais du coup, les vis, elles vont dépasser, ça va gêner quand on va regarder, non ? Non, non, non. J'ai des vis de la bonne taille. Il faut des vis de la bonne longueur. Il ne faut pas que ça dépasse... De minouettes. Si ça dépasse de trop, il ne faut pas que ça dépasse du bafle. Tu vois ? Tu vois ? Après, même si ça dépasse un petit peu... Ça dérangera, toi ? C'est pas très gênant. Voilà le dernier tube. Et puis, le truc le plus compliqué, donc là, c'est le focusseur. Donc, le focusseur. Alors, j'ai fait une petite amélioration au niveau du focusseur. Parce que, quand on démonte le focusseur comme ça, quand on va jusqu'au bout, il n'y a rien qui l'empêche de sortir. Au niveau du plan, ça... Ça peut tomber. Donc, ce que je vais rajouter... Là-ci, on le voit bien à la caméra. J'ai rajouté ici des petites rondelles. Des petites rondelles qui, lorsque l'on va arriver en bout de course, sur la roue dentée, ça va coincer. Voilà. Allez, on y va. Je vais essayer de ne pas arroser Maurice. Maurice, il est à mes pieds. On pourra dire qu'il n'a pas arté si beau. Bah oui, d'ailleurs, c'est Maurice qui a fait des plans. Tout le monde pense que c'est moi, mais... C'est Momo. C'est Momo le cerveau. Momo, il est bisque d'eau. Alors, c'est une sortie en deux pouces. Deux pouces, ouais, deux pouces. C'est des gros pouces. C'est des pouces, c'est une mesure anglaise. Anglo-saxonne. Nous, on utilise les millimètres. Les Anglais, ils utilisent des pouces. Des pouces, des pieds. Voilà. Ils utilisent leur corps pour faire des mesures. J'ai une règle, c'est plus simple. Donc, c'est une sortie en deux pouces. Donc, quand on veut mettre des oculaires... Des oculaires à 1,27ème de pouce, on prend un adaptateur de 2 pouces à 1,25 pouces. Voilà. Ça nous permet de mettre des oculaires. Parce qu'il existe aussi des oculaires en deux pouces. Des gros oculaires. Et ça, ça coûte super cher. Donc, voilà. Ça s'adapte ici. Donc, dans les fichiers de la lunette, il existe la pièce à imprimer. Et moi, j'en avais déjà une. Pour métal. Faut que j'utilise celle-là. Je ne vais pas en refaire une juste pour le plaisir. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Combien de temps ? Ou un certain temps. 10. 10 heures ? Ouais. Ouais, je pense que demain, ce sera bien sec. Parce que... Ça... Hein ? Ah, berg ! Ça ne sent pas très bon. Ça ne sent pas très bon. Donc, il faut vraiment que tout ça, ce soit sec. Qu'il n'y ait plus d'odeur. Parce que quand on va remettre la lentille, le produit qui sert de solvant risque d'attaquer, de voiler la lentille. C'est la lentille. Parce que c'est une lentille. C'est quoi ? Une lentille en verre. C'est une lentille plastique qu'on a achetée. Une lentille chez AliExpress. Là, actuellement, elle est à 37 euros. Normalement, elle est à 42. Il y a toujours des petites réductions. Ce n'est pas des lentilles de qualité. Mais voilà. Ça permet de s'initier en tout cas. Voilà, la mise en peinture est terminée. Ensuite, je mettrai en peinture l'extérieur. Mais ça, je choisirai une belle couleur. Je ne sais pas, du orange, du jaune, du rouge. Du rouge et tu fais un logo NASA. Oh non, un logo astronomie à la lunette. Ah oui, tu fais en autocollant et tu le colles. Et tu coloris tout au chevet d'une jolie couleur. Genre rouge ou orange. Bon, on va voir. Et après, tu colles. On va s'amuser. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Sacha, tu peux venir ? Il est resté dans l'ombre. Mais voilà, la vidéo est terminée. Maurice, il est là. Attendez, je vais vous le montrer. Hop. Momo. Momo. Il est toujours avec nous, le Momo. Allez, tchuss, bye. A bientôt.